Ok, nous sommes ici dans la périphérie de la rivière, du Jacques, région pour laquelle en partant en patrouille de vision vers le campement, on a trouvé en route les enfants, ils baladaient les armes, les armes de fabrication locale, sans papiers, sans autorisation de fabrication et les co-garde en ont saisi, comme vous pouvez le voir sur la rivière. En plus, maintenant, dans l'air protégé, la réserve, on a trouvé des piégeurs en train de rentrer ou bien d'aller piéger, on les a interpellés, ils ont sorti le câble, que vous pouvez voir aussi sur cette vidéo. Alors, lui, c'est un éco-garde en fonction, et moi, je suis ancien éco-garde, je ne saurais le laisser travailler seul, parce que c'est une obligation désormais. Que tu sois ancien ou nouveau éco-garde, tu le dois laisser passer, les acteurs de braquonnage, sans signaler à l'autorité compétente qu'il est actuellement. Moi, je suis déjà en retraite, mais la profession ne part jamais en retraite. Il est bien vrai que nous sommes là pour un travail, je suis là pour un travail bien petit, c'est juste à accompagner le touriste, comme désir, auquel, comme le travail est toujours, nous sommes toujours en train de faire. Hier, la journée d'hier, comme le collaborateur vous l'a dit, hier, en allant faire un touriste dans le site de Baka, en Poudroux, c'est bien vrai que j'ai pu saisir deux arbres de fabrication, mais depuis hier, nous sommes en train de faire pour les protéger. C'est bien vrai que nous sommes toujours, je suis toujours en train de faire ce que le travail dit, refoulement, je trouve qu'un pot est-il peut-être même saisir, et de le transférer à la haute piratie, ce qu'est-il dit dehors. Sinon qu'aujourd'hui, nous n'avons que des empreintes, mais je crois que quand même, si on tombe sur cet air, vous allez toujours voir le travail, c'est sur le terrain, je crois que pour le moment, c'est un peu bon, et là, nous sommes là, nous sommes en train de prendre juste une peau, et puis on va continuer la marche pour atteindre le temps, là-dessus. Ok. Bon, nous ne sommes que des deux porteurs, accompagnés d'un touriste en forêt, et dans sa propre mission, pas d'empêchement, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Donc, on souhaitait la bienvenue en forêt, et juste pour aller finir aussi notre mission, sans avoir des difficultés, avec des bonnes joies au cœur. Donc, bref, je dis la vérité, c'est comme ça, justement. Bravo. Bravo.